Bienvenue à tous, c'est un moment important. Pourquoi Championnet aujourd'hui ? Alors parce qu'il y aura une audience tout à l'heure à 14h, où il est question de l'avenir du site de Championnet de Michelet de Bastille qui est regroupé maintenant par le CSE 10. Les ateliers de Championnet sont un lieu symbolique. Il y a eu beaucoup de buts sociaux sur ce lieu. C'est un endroit central de la maintenance pour les ateliers, étant donné que tous les centres bus font appel aux ateliers de Championnet. Aujourd'hui, nous sommes conviés par la direction à une audience plurisyndicale, où la direction va nous présenter un projet qui a pour thème la transformation des ateliers de Championnet, la filialisation et le transfert d'activités. Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, on part du principe que pour que les ateliers de Championnet puissent répondre à la maintenance des bus sur les centres bus, l'obligation est faite par l'île de France Mobilité de mettre en place une filiale dédiée à la maintenance. Le rôle de ces filiales-là, c'est de remonter les profits dans la holding et pas de les remonter dans les BIC. Les BIC, sa vocation, c'est une entreprise publique de service public avec un statut des BIC, c'est de reverser l'intégralité des résultats dans le développement du service public et de l'entreprise, qui est la mission de l'entreprise. La plus grande menace aujourd'hui en tant que conducteur de bus, c'est l'ouverture à la concurrence. Nous, évidemment, à la CGT, on est contre ça, puisque ça va être la casse du service public et il va y avoir des conséquences directes pour les machinistes, pour nos collègues. La maintenance, on a divisé par deux l'emploi. Aujourd'hui, on le voit partout dans l'entreprise, dans tous les métiers, il y a des restructurations de postes, de services. On le voit, il n'y a pas un secteur qui est épargné. Et la CGT, elle porte d'autres projets qui s'inscrivent dans ce qu'on dit depuis le début, un monopole des services publics qui soit sorti de tout le giron économique et de rentabilité. Donc nous, la CGT, évidemment, on est pour le plein emploi. Il y a 6 millions de chômeurs et il y a la possibilité d'embaucher du monde. On a un projet, un projet CGT, sur l'avenir du site industriel, donc qui regroupe les trois sites. Nous, on a l'ambition de répondre aux besoins des transports. Au niveau national et international, on pense que la question de la politique industrielle, en tout cas au niveau national, c'est une question dans laquelle on doit s'emparer. Ce n'est pas la peine d'avoir des beaux discours de nos chers présidents nous expliquant que la situation industrielle du pays est catastrophique. Et alors d'avoir une entreprise où ils sont propriétaires, parce que la RATP, on est sous tutelle de l'État et c'est l'État qui est propriétaire, a la capacité de développer l'industrie dans cette entreprise et de la maintenir. Parce qu'on pense que la sécurité des voyageurs, elle est importante et c'est pour ça qu'il faut maintenir et sortir des contraintes des marchés tout ce qui est maintenance et fabrication industrielle. La question industrielle, elle se prend de la conception à son recyclage. On ne peut pas être consommateur aujourd'hui d'un matériel qu'on achèterait, qui serait fabriqué soi-disant propre. Il faut s'inquiéter de sa fabrication et aussi de son recyclage. Donc il y a toutes les activités, en tout cas à la RATP, il y a toute la possibilité d'avoir la maîtrise industrielle de nos matériels, de nos infrastructures. On sait que les filiales aujourd'hui, ce n'est pas ce qui rapporte aujourd'hui, ce qui alimente les filiales, c'est bien le fonctionnement de l'EPIC tel qu'il est aujourd'hui et que les filiales aujourd'hui sont toujours à fond perdus. Rendez-vous le 5 octobre, une journée interprofessionnelle où on a toute notre place parce qu'on est tous impactés, tous concernés, il faut qu'on soit tous mobilisés. Merci.